Salut à tous c'est Trix, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment réaliser vos maillots e-sport en 2022. C'est une vidéo que j'ai vu qui avait été énormément demandée précédemment. J'avais fait une version 2020 qui avait plutôt plu, on était je crois arrivé aux 20 000 vues de ce que je me rappelle. Et franchement ça avait quand même eu un franc succès pour vous. Beaucoup m'ont demandé des conseils en message privé et j'ai donc décidé de réitérer ce principe de la même manière que la précédente. Toutefois ce sera avec des tendances en 2022. Je vais faire ça de deux manières, la première ce sera sur Photoshop et la seconde sur Affinity Designer mais on va commencer par Affinity, pas ce que je préfère. On ouvre le logiciel. Si vous le souhaitez directement acquérir le logiciel, sachez qu'il est disponible pour l'instant à moins 50% sur le site de Serif. C'est très intéressant je trouve, donc en réalité profitez-en. On va directement aller dans fichier ouvrir et là on va se rendre au graphisme. Moke-up, maillot et on va venir sélectionner le mock-up fourni par Yellow Images. Pour ceux qui souhaitaient acquérir des mock-up, le lien Yellow Images est en description, c'est payant mais au moins vous les aurez en très bonne qualité. Sinon vous avez des sites alternatifs mais bon voilà, vous savez que ça ne sera pas forcément la même qualité. Et je ne suis pas payé pour le dire, je vous le dis directement, non c'est vraiment un avis personnel. On vient supprimer Parts Smart et Blank Images pour ne garder que Parts qu'on va mettre tout en noir. Donc Parts en fait ça va être vraiment pour colorer les éléments. On aura le col, le sous-col, l'arrière, les coutures, l'avant, les manches et la couleur de base. On va prendre par exemple, on va d'abord commencer par mettre le partenaire. Alors directement, vous connaissez où est-ce que vous souhaitez produire vos maillots. C'est très simple, ça se produit directement chez Evolving. Voilà, Evolving Wear, vous connaissez. On vient prendre le petit logo, Evolving bonne qualité, hop. On vient le positionner sur la manche, on vient légèrement réduire, hop. Voilà, on vient le positionner à mi-hauteur, comme ceci. Et on vient venir faire une petite rotation le long de la manche, comme ceci. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez faire dupliquer le calque Shadow. Vous allez le déplacer sur la petite vignette Parts, c'est juste ici. Ce qui va désormais créer un masque, ce qui fait que tous les éléments en fait, regardez quand je prends ceci. Je vais le mettre à dehors, vous ne le verrez plus en fait. C'est vraiment la zone qu'on va souhaiter voir. Une fois que vous avez placé votre logo, maintenant vous allez venir changer la couleur du col. Alors moi, je vais prendre le logo Evolving comme référence, comme si je le réalisais pour Evolving. Maintenant, pour directement le Steam, on va mettre également le sous-col, on va mettre la même couleur. Et pour l'arrière, on va le mettre en blanc. En blanc, vous verrez qu'ici sur le côté, ça vous fait un petit côté noir. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire CTRL-J pour dupliquer le calque, d'utiliser l'outil de recadrage vectoriel, de venir, s'il le veut bien, de venir réduire ici la zone d'application en noir, et ainsi de pouvoir le positionner pour que ça soit noir en bas et blanc en haut. Une fois que c'est fait, on va directement venir positionner notre logo. Alors pour ma part, je vais faire le logo d'Evolving. Pour plus de facilité, moi je vous recommande toujours de fusionner vos calques, comme ceci, addition. Ça vous donnera un seul ensemble de calques de forme. On vient le réduire, on le positionne au niveau de la poitrine. Parfait, comme ceci. Et on vient le mettre sous le calque Shadow et Highlight. Une fois que c'est fait, on peut directement venir mettre un petit motif. Alors pour ma part, je vais toujours sur le même site. S'il va bien. Il s'agit donc de Pattern Monster. C'est un site qui est très intéressant pour imaginer des formes en ligne. Alors je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais venir le mettre au code hexadécimal d'Evolving. Je vais le reprendre. Petite astuce, si vous souhaitez changer pour avoir la roue chromatique. Ici, en fait, vous aurez la roue, la glissière, case de teinte. Moi, je mets toujours en glissière 8 bits. C'est vraiment ce que je trouve le plus simple. Vous pouvez passer ailleurs, mais vraiment, c'est ce que j'estime être le plus facile. On va mettre ça en noir et on va venir download le SVG. C'est parfait. C'est nickel, c'est ce qu'il nous fallait. On va venir ouvrir, ouvrir. Et on vient sélectionner le Pattern. Hop, nickel. Alors hop, voilà. On va le mettre en pleine taille. Et on va venir réduire la taille d'ensemble. Voilà. Tac. On va venir CTRL-C et on va venir le CTRL-V juste ici. Voilà. Maintenant, c'est libre à vous de le positionner. Alors moi, je vais le mettre pour ma part juste ici. Je vais venir faire un petit recolorer. Pour directement pouvoir adapter la couleur comme je le souhaite. Pendant la saturation, je peux la mettre vraiment au minimum. Et la luminosité, je peux la réduire. Comme ceci, par exemple. Et là, on aura vraiment l'impression que ça englobe la totalité. C'est déjà franchement pas mal. On a déjà un maillot qui a plutôt de la gueule. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Alors moi, je verrai directement bien sur les épaules des petites lignes. Pour ça, rien de plus simple. On fait vraiment un petit trait. Et on va revenir prendre la couleur et on revient l'appliquer. Le trait ici, on peut l'enlever. On vient le réduire. On le met dans le groupe. Là, on le duplique. Et voilà. Déjà, là, on a un plutôt beau design. On va également rajouter, vous savez quoi ? Une petite ligne ici. Rien que pour le plaisir. Rien que pour le plaisir. Voilà. Histoire de donner un peu de la gueule à notre maillot. Parce que finalement, il faut s'imaginer le porter. Si vous avez un truc dégueulasse, vous n'avez pas une super envie de le porter. Tac, parfait. On va venir le dupliquer. Et on vient l'insérer juste ici. Hop là. Et on vient le mettre dans le calque. Ok, ok, ok. Ça a vraiment la gueule là, pour le coup. Là, ça commence à vraiment bien prendre forme. Je kiffe pas mal. Hop. C'est vraiment, vraiment carré. Ah ouais, non, c'est carré de fou. C'est carré, c'est carré. On peut même également, pour histoire de pousser vraiment le délire au plus loin, On va venir remplir ici une petite ligne. Tac, on va venir réduire ici un peu. Un peu là. Voilà. On va venir la mettre avec un bon centimètre. Tac, voilà. Ok, bah écoutez, ça devient. Excusez-moi, c'était une petite interruption de mon collègue qui, malheureusement, n'était pas mieux. Tac, voilà. Alors, limite, on peut un peu la grandir. On peut la mettre un peu plus grosse. On peut, limite, même la déplacer un peu plus haut. Voilà, tac. On va venir la mettre au même endroit. Et voilà. Figurez-vous que vous avez désormais le petit maillot evolving version test rapide. Voilà. Alors, pour l'exporter, rien de plus simple. Il vous suffit directement d'aller dans Swat Export Persona. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Vous venez choisir le pré-réglage. Alors, vous avez PNG, GIF, JPEG, TIFF, etc. Alors, nous, on va vraiment rester sur du PNG. Alors, le format, on reste ici. Alors, ici, on va utiliser celui de document. Donc, de base, il me semble, c'est en RPB ou 8-bit. Le réchantillonneur, on laisse en bilinéaire. Le profil, on laisse également. Le cache, pas besoin. Et après, le reste, c'est tout bon. Alors, pour les métadonnées, vous venez décocher. Vous venez bien enlever, intégrer les métadonnées. Vous venez enlever. Ça, c'est uniquement question de sécurité. Et vous venez faire exporter la tranche. Alors, il vous suffit d'avoir un petit dossier. Moi, je vais l'exporter dans Anidesk. Mauvaise idée, mais je le fais tout de même. Et maintenant, quand je dirai dans Anidesk, où est-ce qu'il se trouve ? Super, je trouve même... Ah non, c'est l'état. Voilà, il est juste ici. Et maintenant, je vais venir retrouver le maillot. Évidemment, il sera au maximum de sa qualité. C'est ça qui est vraiment hyper beau à voir. Personnellement, j'adore voir le rendu des maillots comme ça. En plus, sur un écran 4K, les gars, bientôt la vidéo setup, vous allez voir, c'est de la balle. Hop, on ferme ça. Et maintenant, on va passer sur Photoshop. Un commentaire pour la vidéo ? Euh, bah les mecs, croyons vos rêves. Et voilà. Hop, alors on va venir réouvrir directement le petit fichier. S'il le veut bien. Hop, voilà. Fichier, hop, des graphismes. Book-up. Book-up. Maillot. Maillot col haut. Et on va venir le sélectionner. J'ai pressé également, les gars, pour les fournisseurs, il faut de l'avant-arrière. Alors, juste ici, pour le maillot, ça va être relativement simple. On va utiliser une technique alternative, mais la technique d'Affinity, elle est à peu près pareille. Alors, on va venir directement supprimer part. On va venir, enfin, smart. Et on va venir directement, voilà, laisser. Hop, ça, on peut laisser comme ça. Là, ici, vous allez venir sélectionner directement la couleur. Alors, je vais reprendre les codes hexadécimaux d'Affinity parce que moi, je ne m'en souviens plus. Hop, voilà. Je ne m'en souviens plus personnellement plus. Je ne les connais pas par cœur. Voilà. Le Steam, on met pareil. Le Steam, voilà. Ça, en noir. Hop, en noir. En noir. Et la base, en noir. Vous allez me dire, oui, mais il y a encore le truc comme ça. Ok, bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre ici en noir. Et ici, hop, voilà. Et maintenant, vous aurez directement le noir sur le dessous et le blanc sur le dessous. On va venir rechercher notre petit logo evolving. Voilà. Juste ici, il va le mettre en objet dynamique. Donc, c'est parfait. Ensuite, on va venir chercher notre petit pattern. Alors, le but, ce n'est pas qu'on triche, les gars. Le but, c'est clairement pas qu'on triche. On va juste venir prendre le petit pattern. Sinon, on ne l'aura pas. Voilà. Voilà, on le met bien sur l'ensemble. Nickel. Alors, là, ce que vous allez faire sur le groupe part, vous allez venir maintenir la touche contrôle. Vous allez sélectionner Shadow et vous allez faire un petit masque. Voilà, ça vous évitera de vous casser les pieds avec ça. Ensuite, vous allez faire CTRL U sur le calque. Vous allez mettre la saturation minimum. La luminosité, vous allez un peu diminuer. Tac, comme ceci à peu près. Voilà. Fuitard d'avoir vraiment le même rendu que sur Affinity. Hop, voilà. Voilà, parfait. Nickel. Alors là, on peut vérifier la qualité reste toujours la même. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est directement qu'on va revenir refaire nos petits designs juste ici. Alors, pour cela, on va venir prendre l'outil plume. Tac. C'est vraiment le système qui est identique. Hop. On va venir faire un petit moins ou moins ou alors on vient prendre la petite branche. Tac. Voilà. Tac, 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 tac. Hop. On va faire une nouvelle forme. On va venir double-cliquer dessus et on va venir mettre le petit code hexadécimal que je n'ai pas. Hop. Voilà. On va le rechoper. On le remet. On le recolle. Il ne l'a pas pris. On le recolle. Il ne l'a pas pris. On le recolle. Mais non, après, il ne l'a pas copié. Ah, misère. 0, 0, 7, 0, 10, 6. 0, 0, 7, 0, 10, 6. Voilà. Et là, on va venir prendre le petit. Merde. Voilà. C'est parfait. Alors là, la seule chose, c'est que vous devez bien mettre en dessous du col histoire de ne pas être embêté. Parfait. Comme ça, ça rend nickel. Là, on va venir faire la même chose. Hop. Contrôle T. On vient inverser horizontalement. Hop. Et on vient le valider. Ok, ok. C'est déjà nickel pour ça. Maintenant, on va poursuivre avec le petit trait ici sur la manche. Alors, rien de nouveau plus simple. Alors, vous avez beaucoup de manières de le faire. Moi, je fais toujours en tant que forme. Vous pouvez également le faire différemment. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de comment est-ce que vous travaillez, etc. Moi, je trouve que c'est le plus simple de faire avec une forme. Parce que vous pouvez alors rapidement changer la couleur. Sans devoir passer par des mille et des cent calques. Vous pouvez faire ça comme ça. Ou alors, si vous êtes un grand part, vous pouvez également faire la petite technique de la sélection. Tac. C'est-à-dire que vous faites comme ceci sur un nouveau calque. Oups. On vient faire un nouveau calque. Au fait de la sélection, vous faites OK. Vous prenez votre pinceau et vous venez peindre à l'intérieur. C'est la deuxième manière de faire. Mais personnellement, moi, je la préfère pas. Parce que c'est beaucoup moins précis. Et vous n'avez pas le contrôle entier de ce que vous faites. Hop. Maintenant, oh là, hop. Je me suis trompé de calque. Une fois que c'est fait, hop. Maintenant, on va venir à l'inverse comme ça. Voilà. C'est parfait. Nickel, nickel. Alors, juste. Tac. Voilà. Et maintenant, je n'ai pas envie de me prendre la tête. On va venir reprendre les mêmes courbes pour que ça soit vraiment identique. Tac. Tac. Vous connaissez le principe. Bon, c'est pas grave. On va le faire manuellement. Tac. Voilà. Hop. On va venir faire la petite courbe. Tac. Voilà. Tac. 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 Et hop. Voilà. On va faire la petite forme. Et là, vous connaissez, on vient double-cliquer. Et là, on va lui mettre, on va prendre la même couleur. 007, 0d6, si je me rappelle bien. Et oui, c'est la bonne couleur. Parfait. Tac. On va venir refaire à l'horizontale. Et on vient le repositionner. Et voilà, vous avez votre maillot. Maintenant, comment l'exporter ? Alors, la connerie que font beaucoup de gens, c'est d'aller en fichier, exportation, exporter rapide. Non. Alors, ça, vous ne me faites plus jamais. Pour la simple et bonne raison que c'est la pire des choses à faire. Après, votre maillot, il est dégueulasse, donc ne le faites pas. Vous allez faire la touche CTRL, ALT, MAJ et S. L'ensemble de touches. Ça va vous offrir enregistrer pour le web. Alors, vous pouvez refaire exporter, enregistrer pour le web. Mais je préfère avec le raccourci clavier. C'est beaucoup plus rapide. Carré, semble, vous connaissez. Hop. Et si vous ne vous déplacez un petit peu, voire, voilà, vous n'avez pas votre maillot, OK, il est bien comme je veux. Nickel. Alors, limite, vous pouvez faire original. Ça ne sert à rien d'avoir de vignette, à part si vous faites exprès. PNG 24, pour avoir le maximum de nuances. La qualité, vous laissez. Vous allez venir faire juste ici. Et vous allez faire, on va retourner par contre, dans vidéo. On va le mettre à Nidesk. On va mettre Tiret 2. Hop. Là, vous laissez un petit peu Photoshop faire son travail. Et ensuite, on va pouvoir regarder le résultat. Maintenant que c'est exporté, nous avons donc les deux. Et voilà. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Si je veux bien. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Vous avez deux logos. Alors, il manque juste le logo sur la boite Revolving. Mais est-ce que vous voyez la différence ? Non, il n'y a pas de différence. Pour la simple et bonne raison que les deux logiciels, les deux logiciels, à part les... Alors, la taille là, ce n'est pas la même taille que là. Oui, c'est normal. Ce n'est pas du tout. Enfin, oui, c'est normal. C'est parce qu'en fait, je n'ai pas fait ajuster, etc. Enfin, bref. De manière générale, ça marche de la même manière. Chacun aura son opinion sur est-ce qu'il vaut mieux Affinity ou Photoshop. Pour ma part, également un petit détail à ne pas oublier. C'est pour les fiches d'impression de ne pas oublier de les faire en vectoriel. C'est pour ça qu'Affinity est très intéressant pour cela. Mais je vous montrerai comment le faire sur Illustrator. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Bonne chance à tous pour vos designs. N'hésitez pas à me montrer en commentaire ou sur Discord. C'était Trix. Bonne fin de journée à tous. Sous-titrage ST' 501